bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui vidéo à thème d'un thème actuel je dirais puisque nous allons parler de noël en fait je voulais vous prendre un petit peu en vidéo parce que cette année noël va être un petit peu différent des années passées et j'ai envie de dire à partir de cette année ce sera différent des années passées pour la simple et bonne raison que eric m'a fait une proposition que je ne pouvais pas refuser parce que c'était clairement la proposition dont je rêvais en fait il faut savoir que pour moi vous le savez si vous me suivez depuis le début ou même depuis un certain temps noël c'est super important pour moi j'adore noël c'est ma fête préférée de l'année même si voilà les anniversaires des enfants j'aime beaucoup aussi mais mais noël ça reste noël quoi c'est ma fête noël c'est ma fête c'est je sais pas mais c'est ma fête préférée de l'année je pense que je suis pas la seule je sais que beaucoup beaucoup de personnes aiment noël et ça se comprend enfin c'est vraiment noël c'est magique c'est même si chez nous on croit pas au père noël personne ne croit au père noël chez moi je l'ai déjà expliqué mais pour autant ça reste une fête magique et on adore ça donc là je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer à partir de cette année et pour les années prochaines alors déjà je vais revenir un petit peu sur la façon dont moi je fêtais Noël quand j'étais petite et les traditions qu'on a nous mises en place dans notre vie alors la façon dont moi je fêtais Noël quand j'étais petite j'ai pas souvenir que voilà les calendriers de l'Avent tout ça ça me parle pas après j'avoue que j'ai oublié pas mal de choses de mon enfance parce que en 2009 j'ai eu une méningite et depuis cette méningite en fait il y a beaucoup de choses qui ne me reviennent pas et j'ai pas souvenir d'avoir effectivement des calendriers de l'Avent quand j'étais petite je me souviens de cette journée magnifique qu'on passait avec mes parents le jour où on décorait le sapin c'était c'était magique en fait c'était notre journée préférée avec mon frère et ma soeur on adorait ça et après alors on mettait pas de décoration dans la maison on mettait pas de décoration dans le jardin mais par contre le sapin c'était il était waouh il était immense il était surchargé mais vraiment mais on adorait ça et c'était notre truc à nous quoi et en fait quand j'ai eu Anaïs et j'ai commencé à acheter des calendriers de l'Avent parce que je trouvais ça sympa pour elle et puis pareil on faisait toujours la décoration du sapin mais moi je décorais aussi la maison et Anaïs adorait ça et plus les plus les années sont passées et plus on a mis de décoration j'ai jamais décoré l'extérieur de ma maison pour Noël jamais j'ai pas de raison particulière mais c'est vrai que l'extérieur franchement j'ai jamais été chez moi et du coup ça m'a jamais attiré en fait donc mais par contre l'intérieur de la maison j'aime bien après je vais pas surcharger à l'américaine les maisons américaines sont très très décorées et honnêtement quand je regarde les films de Noël je trouve ça magnifique moi déjà j'ai pas le budget et ça me va bien comme ça on est on est des gens simples on vit dans la simplicité et du coup ces décorations simples ça nous ressemble aussi donc je trouve que c'est plutôt bien maintenant cette année j'ai acheté aussi des calendriers de l'Avent pour les enfants alors j'ai pris des calendriers différents parce que en fait l'année dernière ça a été un vrai combat j'avais pris quatre calendriers kinder que j'avais en fait j'avais assez les mêmes formes juste les motifs des boîtes en fait différait sauf que les enfants quand ils les prenaient ils ne faisaient pas attention du tout en fait à ce qu'ils avaient pris résultat c'était la bagarre tous les jours en disant non mais ça c'était ma boîte il a pris dans ma boîte et puis moi j'ai pris ça alors que c'était pas le mien et puis voilà donc cette année je me suis dit personne n'aura la même boîte comme ça déjà il n'y a pas d'erreur et il n'y aura pas de baston voilà donc pour les gars alors je vais vous montrer d'abord pour les filles les filles je leur ai trouvé ça j'ai acheté ça chez action je pense que tout le monde connaît la marque de maquillage c'est action c'est max and more et du coup j'ai acheté ce calendrier de l'Avent qui est énorme vous le voyez par rapport à ma taille bon là il ya une petite fantaisie publicitaire et en fait à l'intérieur il se présente comme ça et je trouve ça juste trop joli voilà je suis très contente de mon achat pour le coup quand il était fermé voyez moi je l'ai acheté il était comme ça donc vraiment j'avais aucune idée de comment il se présentait à l'intérieur j'avoue ne pas avoir pensé même à regarder ce qu'il y avait à l'intérieur donc j'ai acheté ça pour Anaïs et pour Elsa Elsa ben voilà elle a 13 ans et quand elle est à la maison elle aime bien un petit peu se faire des essais maquillage et tout ça et à chaque fois elle me dit je n'ai pas ça je peux t'emprunter j'ai pas ça je peux t'emprunter et moi je déteste prêter mes affaires je le dis donc j'aime autant qu'elle est les siennes donc je lui ai pris ce calendrier donc je sais d'avance que ça va beaucoup lui plaire les garçons eux ils sont très chocolat donc je sais que ça va leur plaire du coup pour le copain d'Anaïs je lui ai pris une boîte comme ça enfin c'est pas une boîte c'est un kinder un calendrier de l'Avent mais du coup kinder donc même principe de boîte celle ci c'est celle de Marceau qui tenait beaucoup parce que alors je ne sais pas où elle est la fenêtre du 24 si elle est là la fenêtre du 24 qui est ici est assez grande et parce que dedans il y a un kinder surprise voilà donc Marceau il était très demandeur de ça du coup pour Adam je lui ai pris un calendrier kinder moments donc happy moments pardon c'est un peu le même principe c'est les kinders aussi sauf que dedans il n'y a pas de kinder surprise c'est c'est plus fin je dirais que c'est pour les plus grands en fait donc ça sera que des petits chocolats et puis comme je lui ai pris un célébration alors Adam aurait voulu un célébration aussi finalement après coup mais le problème c'est que je les avais déjà acheté et que quand j'y suis retourné il n'y en avait plus donc si j'en retrouve un autre je lui prendrai et moi je garderai celui ci puisque moi j'en ai pas mais pour le moment en tout cas il se contente de celui là voilà donc à voir si j'en trouve un ailleurs on verra ça donc moi je m'en suis pas prise pour le moment peut-être que j'en achèterai un plus tard mais en tout cas dans l'immédiat c'est pas le cas du coup au niveau de l'organisation de noël comme vous le savez je suis séparée depuis bientôt trois ans maintenant et bah forcément dans les gardes même qu'on soit en garde complète ou en garde alternée on partage en fait les vacances et donc on partage aussi les fêtes de noël et je vous cache pas que chez moi le jour de l'an c'est plutôt platonique en fait donc c'est vrai que enfin pour moi la fête du jour de l'an c'est la grosse fête entre amis ou voilà c'est la fête de l'année quoi sauf que moi j'ai pas de potes donc enfin tous mes amis ils ont déjà des projets pour les fêtes voilà moi je reçois jamais d'invitation pour le nouvel an donc on souhaite c'est pas grave ça me dérange pas ça fait des années que c'est comme ça et j'ai pas franchement en fait en vérité le jour de l'an après si j'avais l'habitude de le fêter bien sûr que ce serait une fête importante pour moi mais vu que je la fête jamais bah pour le coup je m'en fous un peu quoi et c'est vrai que eric lui c'est un peu l'inverse noël c'était important pour lui quand on était ensemble et que voilà on fêtait noël en famille avec les enfants mais depuis qu'il est depuis qu'on est séparés bah ses projets sont différents et il m'expliquait que en fait ses parents voilà ils s'étaient organisés à ce que ce soit la maman qui les aient à noël et le papa au jour de l'an et en fait lui du coup il passait tous les ans le jour de l'an avec sa famille avec son ses soeurs avec son père et puis dans les années qui ont suivi avec ses frères et soeurs puisque son père a eu d'autres enfants après donc c'est c'était son truc et en fait sa soeur est née elle a perduré la tradition parce que chaque année elle organise chez elle elle a une très grande maison et elle organise chez elle du coup la fête de l'année la fête du jour de l'an où ils se retrouvent tous ensemble et du coup c'est une fête qui compte beaucoup pour eric et même pour les enfants les enfants quand on leur dit on va fêter noël chez tatazaza ah ils n'en peuvent plus enfin en plus ils vont voir en fait ils savent qu'ils vont voir leurs cousins ils savent qu'ils vont voir leurs papis leurs tantes et leurs oncles donc forcément ils sont super contents donc moi je suis ravie qu'ils puissent aller le fêter avec eric et c'est vrai que du coup eric m'a demandé cette année pour prendre les enfants au jour de l'an donc je lui ai dit ben honnêtement je dis moi je m'en fiche quoi enfin le jour de l'an comme je l'ai dit c'est pas une fête importante pour moi donc voilà et du coup il m'a dit bon bah ok c'est cool il me dit mais du coup enfin vu que toi tu adores noël et que moi je suis pas plus noël que ça il me dit est ce que ça te dirait que bah tu les prennes tous les ans à noël et que moi je les prenne tous les ans au jour de l'an comme ça tous les ans je sais que je peux aller chez ma soeur mais je lui dis mais carrément mais carrément et en fait c'est c'est la première fois je crois qu'on trouve un accord qui nous convienne aussi bien à l'un qu'à l'autre en fait donc enfin bien que depuis quelques temps quand même on s'organise plutôt bien c'est vrai que c'est un avantage qu'on a c'est que avec eric on est resté vraiment en très bons termes alors voilà je ressens parfois qu'il est saoulé sur certains points que j'aborde avec lui je vais pas vous cacher que moi aussi il me saoule sur certains points mais c'est un peu normal parce qu'on n'est plus en couple et donc du coup on est moins tolérant l'un envers l'autre mais dans les grandes lignes on ne se dispute pas on fait au mieux pour les enfants donc bah pour le coup je suis très très contente de cette décision qu'on a pris ensemble et de cette proposition qui m'a faite en fait parce que je sais que tous les ans je vais passer un bon noël parce que je serai avec mes enfants voilà donc du coup cette année notre noël il va être un petit peu alors pas particulier c'est vrai que moi j'aime fêter noël chez moi parce que parce que mon intérieur ressemble à ce que j'aime à ce que je voudrais qu'il soit et que du coup bah ça me plaît en fait et je me sens bien chez moi pendant les fêtes de noël et c'est vrai que tous les ans mes parents nous invitent à aller chez eux et j'ai envie de fêter noël avec mes parents bien sûr que j'ai envie de fêter noël avec mes parents mais c'est vrai que j'aimerais mieux qu'on le fête chez moi mais je peux pas non plus toujours demander à mes parents de se déplacer de faire bien que au final c'est toujours eux qui se déplacent parce que n'ayant pas de voiture cette année c'est mon papa qui va devoir venir nous chercher donc c'est un petit peu abusé je dirais mais bon ça me coûte moins cher que de prendre le train parce que du coup moi je paye l'essence de mon papa et lui il vient nous chercher mon père étant un ancien routier il a aucun problème à faire la route au contraire il adore ça donc bah c'est comme ça que ça va se passer il va venir nous chercher le lundi 20 décembre en plus je suis très contente parce qu'on a une activité à la chapelle le 18 décembre pour c'est une activité de noël en fait et j'adore les activités de noël à l'église franchement j'avais peur de pas pouvoir y être parce que je me suis dit vu qu'on va partir de bonheur si ça se fait je sais pas moi le week-end je sais même pas comment ça tombe le 25 le 24 je sais pas du tout comment ça tombe mais je m'étais dit si ça se fait trop tard et qu'on peut pas y aller j'aurais été dégoûtée donc là en l'occurrence ça va être le 18 décembre donc je suis très contente parce qu'on sera encore là et mon papa viendra nous chercher le 20 décembre au matin donc il arrivera probablement comme d'habitude dans la matinée il mangera avec nous enfin on mangera tous ensemble le midi avant de partir on remet toute la maison en état et ensuite on part tous les cinq chez mon papa enfin avec mon papa mais chez mes parents pour fêter noël avec eux et c'est vrai que depuis quelques années mes parents ont perdu la tradition de noël en fait puisqu'ils ont fêté plusieurs années noël tout seul c'est vrai que quand on était en couple avec Eric on avait pas forcément les moyens d'aller en bretagne tous les ans et donc on a un petit peu délaissé mes parents on leur a proposé de venir mais après c'est eux qui voulaient pas mais du coup on est resté ici à fêter noël tous les sept puisqu'à l'époque Anaïs était encore avec nous et on passait des très bons noëls mais c'est vrai que du coup on ne fêtait plus noël avec mes parents et donc mes parents ont un petit peu perdu l'esprit de noël et l'année dernière on a fêté noël ensemble mais chez moi et c'était magique parce que en fait ce qui me dérange c'est que moi je tiens à ce que mes enfants aient des cadeaux au pied de mon sapin donc là ça veut dire que je vais être obligée d'emmener la moitié des cadeaux chez mes parents et le reste ici alors l'année dernière du coup ça représentait une grosse montagne de cadeaux parce qu'évidemment ils sont quatre donc vu qu'ils ont au minimum deux cadeaux chacun après ils en ont en général plus de deux mais ce que je rajoute c'est des petites bricoles ça va être un DVD, un livre, je sais pas enfin l'année dernière il y avait les cartes Yu-Gi-Oh pour les gars grosse erreur de ma part je ne renouvellerai pas mais voilà je rajoute des petites bricoles un mug voilà j'avais l'année dernière j'avais acheté des mugs bon bref et je trouve toujours un petit truc à mettre en plus au pied du sapin donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de cadeaux l'année dernière mes parents m'ont dit oh là là mais t'en as fait, t'en as trop acheté bon chacun voit Noël comme il l'entend moi je trouvais pas qu'ils avaient trop de cadeaux puisqu'ils avaient en fait un cadeau ils avaient un jeu de société et après ils avaient je crois deux bricoles il me semble que je leur avais acheté des DVD et un mug chacun donc je trouve pas que ce soit excessif après c'est vrai que comme ils sont quatre ça leur faisait quatre paquets chacun mais parfois des petits paquets mais du coup c'est vrai que devant le sapin quatre fois quatre ça faisait 16 cadeaux plus les miens, plus ceux d'Anaïs plus ceux que j'avais fait à mes parents il y avait aussi celui d'Éric donc évidemment parce que oui on fait un cadeau à Éric à Noël parce que je trouve ça normal ça fait plaisir aux enfants et Éric c'est une personne qui fera partie de ma vie à tout jamais donc même si c'est jamais un cadeau transcendant une petite bricole ça fait toujours plaisir et ça fait particulièrement plaisir aux enfants donc je tiens à maintenir ça en fait pour eux donc il y avait vraiment beaucoup de cadeaux l'année dernière c'est vrai cette année du coup il y en aura beaucoup moins enfin beaucoup moins, il y en aura moins puisque les jeux de société je vais les emmener chez mes parents pour que les enfants puissent ouvrir des cadeaux aussi chez mes parents parce que voilà mes parents ils ont eu un petit problème cette année et ils vont devoir payer malheureusement pour eux une facture de 1800 euros par rapport à leur électricité puisqu'ils ont fait changer leur compteur Linky enfin ils ont fait changer leur compteur pour un Linky et en fait le technicien qui est venu installer le compteur s'est trompé en fait dans l'enregistrement des chiffres vous savez le relevé de compteur et bien quand il a voulu enregistrer le relevé de compteur il s'est trompé dans les chiffres et ils ont en fait facturé à mes parents cette erreur de compte et en fait mes parents se retrouvent à devoir payer pour 6 mois je précise une facture de 1800 euros alors qu'ils sont 2 dans la maison donc évidemment c'est compliqué ma mère a fait appel à de la médiation etc et comme il n'y a aucune preuve en fait que le technicien s'est trompé mais bref en tout cas cette année pour eux financièrement c'est un petit peu chaud donc c'est vrai que je leur ai dit que moi je m'occupais de tout je vais ramener des cadeaux pour les enfants je m'occupe aussi de payer le homard cette année puisque c'est notre petit plaisir à Noël avec mes parents ma maman elles cuisinent très très bien et tous les ans à Noël elles nous cuisinent du homard à la recette de ma grand-mère donc c'est vraiment une tradition familiale et ça nous tient vraiment à coeur même si en général c'était au nouvel an qu'on mangeait le homard chez ma grand-mère nous on l'a gardé pour le Noël puisque en fait on ne fête pas le jour de l'an ensemble et donc du coup c'est moi qui vais ramener le homard cette année ça me fait plaisir en plus parce que c'est vrai que les années précédentes j'ai pas vraiment participé au repas de Noël maman me disait toujours non non t'inquiète pas c'est bon mais mine de rien on arrive quand même à 5 et je trouve que c'est quand même on est beaucoup quoi donc là en plus on va venir une semaine complète donc je vais participer aux courses avec ma maman et puis je participerai également au repas de Noël donc j'ai fait exprès d'anticiper les cadeaux de Noël sur le mois de novembre pour avoir justement moins de dépenses en termes de cadeaux en décembre et pouvoir justement mieux participer pour mes parents pour le repas de Noël pour qu'on puisse voilà si j'ai des dépenses de dernière minute parce que j'ai aussi l'anniversaire d'Adam qui arrive là cette semaine c'est ce week-end on part vendredi soir et il y a des choses que je n'ai pas encore payées donc qui vont passer sur mon budget du mois de décembre comme les restaurants par exemple puisque tout le week-end on va manger et puis si on monte dans la tour Eiffel je n'ai pas réservé à l'avance parce que je ne sais pas Adam ayant le vertige je ne sais pas s'il voudra monter dans la tour Eiffel donc s'il le souhaite j'achèterai des billets sur place et on y montera s'il ne veut pas et bien je n'aurai pas dépensé d'argent pour rien voilà donc pour le moment je ne les ai pas achetés mais c'est prévu qu'on aille sur les champs en fait après on ira probablement faire un petit tour au Disney Store et je pense que du coup on essaiera de trouver ensemble avec Adam même si pour lui ça ne sera pas une surprise ce n'est pas très grave des petits genre des petits porte-clés ou ce genre de choses au Disney Store pour faire plaisir aux enfants qu'on rajoutera du coup aux sapins aussi peut-être même chez Papy Manny ça fera un petit cadeau en plus on verra mais en tout cas ça me ferait plaisir qu'on puisse faire ça donc ça c'est pareil ça va passer sur le mois de décembre donc voilà j'ai organisé mon budget de façon à pouvoir vraiment avoir un beau Noël et ne pas me ruiner surtout et qu'on puisse vraiment ravoir l'esprit de Noël chez mes parents alors cette année ils ont racheté un sapin ils ont réinstallé un sapin ma maman elle a décoré la maison ils ont mis des guirlandes sur les meubles sur la cheminée etc donc ça me fait super plaisir parce que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à coeur et pas seulement à moi parce que quand j'ai parlé aux enfants du fait qu'on allait aller fêter Noël chez papi et mamie ils étaient déçus en fait et ça m'a fait de la peine pour mes parents parce que je me suis dit ils y mettent tellement tout leur coeur pour qu'on passe de bonnes fêtes avec eux mais après pour eux la décoration c'est accessoire en fait donc là ça m'a peinée vraiment et je me suis dit bah quand même c'est pas gentil enfin je leur ai dit d'ailleurs je dis c'est pas gentil papi et mamie ils font tout pour que vous passiez un bon Noël et tout je dis mamie elle passe son week-end à cuisiner parce que ma mère pour elle Noël c'est le repas donc elle cuisine sa bûche de Noël elle-même elle fait tout le repas tout est fait maison en fait elle n'achète rien qui soit déjà préparé on mange des coquilles Saint-Jacques elle les prépare elle-même elle a des coquilles en fait en enfin je sais pas si c'est de la faïence mais comme des assiettes en fait qui cassent donc réutilisables et tous les ans elle refait ses coquilles Saint-Jacques elle-même avec des produits frais de la sauce qu'elle fait elle-même enfin voilà tout est vraiment fait maison ma mère elle s'investit à 200% dans le repas de Noël et donc ben moi ça me fait plaisir parce qu'elle y met tout son cœur et nous on met tout notre cœur dans la déco en fait c'est vrai que moi le repas j'ai plus tendance à acheter tout fait parce que je ne cuisine pas après si c'est pour Noël oui je prends plaisir à cuisiner mais comme je sais que je ne suis pas très douée j'ai toujours peur de rater en fait et que ce soit pas bon et Noël ça reste Noël on ne mange pas un repas pas bon à Noël quoi donc c'est vrai qu'en général j'achète des choses assez prêtes en fait comme de la viande déjà marinée avec une sauce déjà prévue enfin un rôti juste on a à le passer au four mais la sauce elle est déjà prête dedans enfin tout est voilà moi j'achète vraiment plutôt ce genre de produit alors que là cette année on va avoir la déco on va avoir le repas on va avoir les cadeaux on va avoir c'est trop top la seule chose qui me peine vraiment c'est que normalement mes parents avaient invité ma soeur et mon frère également et que je suis la seule à pouvoir y aller ma soeur en fait ne pourra pas être là parce qu'elle doit subir une intervention chirurgicale très peu de temps avant Noël le 23 je crois et du coup elle ne se sent pas de faire 6 heures de route après avoir subi une intervention chirurgicale donc malheureusement elle ne choisit pas les dates c'est pour ça qu'elle n'y peut rien mais et mon frère en fait il n'a pas de vacances à Noël donc du coup il ne pourra pas venir donc c'est vraiment grosse déception parce qu'on aurait pu être réunis tous ensemble et j'espère vraiment 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 qu'on pourra le faire l'année prochaine ce serait vraiment génial enfin ce serait la meilleure fête de Noël pour moi depuis bien des années donc bon ce n'est pas très grave en soit on s'appellera à minuit comme on le fait d'habitude mais mais ça aurait été chouette quand même qu'on puisse être tous ensemble en tout cas déjà il y aura mes parents moi mes enfants donc pour moi en tout cas ce sera déjà un très beau Noël pour les enfants aussi puisque du coup mes parents ont fait des efforts de déco parce que mes enfants c'était vraiment ça en fait quand ils étaient déçus qu'on aille fêter Noël chez Papier Mamie c'était vraiment parce que pour eux Noël ça doit être dans l'esprit de Noël et que mes parents n'étaient pas dans l'esprit de Noël et cette année de savoir qu'on vient de savoir qu'on j'ai demandé à ma maman j'ai dit mais par contre est-ce que vous pouvez faire un sapin est-ce que vous pouvez vous mettre dans l'esprit de Noël parce que c'est important pour les enfants ma mère m'a dit pas de problème on s'occupe de ça et elle m'a appelée toute contente et je pense que même elle finalement ça lui fait plaisir de s'être mise dans cet état d'esprit et ils le sont déjà puisqu'en fait ils ont déjà installé le sapin dans cet esprit de Noël et ça me fait plaisir donc vraiment j'ai l'impression en fait qu'on va refêter Noël comme quand on était dans l'Oise où voilà on se retrouvait tous ensemble c'était super et voilà j'espère que l'année prochaine on pourra avoir mon frère et ma sœur avec nous donc bon c'est comme ça en tout cas cette année on s'apprête à fêter un très beau Noël mon papa viendra nous chercher le vin donc on va déjà fêter des vacances de Noël avec eux on fêtera du coup le 24 le 25 et la surprise du 25 qui n'est plus une surprise parce que Anaïs en fait voulait faire une surprise à ma maman mais ma maman c'est quelqu'un qui aime beaucoup prévoir les choses et je suis assez pareille je dois dire maintenant moi si j'aime aussi l'impro donc ça me dérange pas mais ma maman l'impro c'est pas trop son truc et du coup je me suis dit si elle est pas au courant Anaïs elle va se point comme un cheveu sur la soupe avec son copain en plus maman va dire oh là là mais j'ai pas assez à manger oh là là mais on a pas préparé les lits oh là là mais on va être voilà elle va angoisser et je veux vraiment pas que dans un moment aussi joyeux elle se retrouve dans cet état d'esprit donc du coup j'ai dit Anaïs écoute je pense effectivement que la surprise aurait été très bonne mais je pense que mamie elle préfère se préparer à ce genre de choses donc je pense qu'il vaudrait mieux que bah tu la préviennes en fait donc du coup elle a prévenu mes parents elle nous rejoindra dans la journée du 25 alors elle ne sera pas là pour les repas de Noël à proprement parler mais je pense que du coup le 25 au soir on refera un repas de Noël avec eux puisqu'elle sera avec son copain et on repartira en fait le 26 donc mon papa nous ramènera les enfants et moi et Anaïs et son copain repartiront puisqu'ils viennent avec leur voiture puisque c'est la voiture de son copain et bah ce serait pas ça va être super enfin ça va vraiment être super voilà donc pour le résumé de notre Noël qui s'annonce je suis très enthousiaste à cette idée d'ailleurs j'ai eu en cadeau hier à l'église ce qu'on appelle un calendrier de l'Avent parce qu'un calendrier de l'Avent il peut avoir toutes les formes possibles et en fait c'est disons que samedi il y a eu une activité à l'église une activité de ce qu'on appelle chez nous la société de secours c'est le regroupement des femmes la société de secours et on a fait donc il y a eu une activité samedi moi j'ai pas pu y aller et le thème de l'activité c'était justement la confection du calendrier de l'Avent et du coup les sœurs qui étaient présentes ont préparé des calendriers de l'Avent pour tout le monde y compris celles qui ne pouvaient pas être là et en fait il y a eu une distribution de fêtes du coup le jour même et nous on a eu les nôtres hier en allant à l'église en fait et du coup moi j'ai eu le mien et j'ai regardé un petit peu et en fait c'est un pot tout simplement un pot de conservation en verre dans lequel il y a des décorations sur lequel il y a des décorations et en fait ce pot à l'intérieur il y a des petites cartes en fait avec des images liées à la Bible et aux livres de Mormons et aux écritures et aux thèmes de l'église en fait et sur chaque carte en fait il y a une écriture par exemple vous savez dans la Bible on a Luc chapitre 2 verset 18 par exemple et bien on a ce genre d'écriture et au dos de la carte il y a le numéro du jour et donc tous les jours en fait je demanderais aux enfants d'aller piocher une carte on prendra l'écriture qui est liée parce qu'en fait ce sont des écritures inspirantes évidemment pour la période de Noël et donc tous les jours on pourra lire cette écriture ensemble et en parler et justement voilà entretenir cet esprit de Noël encore plus donc c'est plutôt chouette je suis très contente de ce petit cadeau que j'ai reçu donc je suis très reconnaissante pour ça voilà du coup je vais vous laisser puisque cette vidéo commence à être longue et puis de toute façon j'ai fait le tour je vous ai expliqué comment ce Noël sera pour nous cette année j'ai vraiment ce sentiment qu'il sera magique en tout cas magique comme nous on l'espère et c'est ça le plus important donc j'espère que vous aussi vous préparez Noël dans de bonnes conditions que vous êtes déjà dans l'esprit de Noël parce que le temps passe tellement vite que je trouve qu'en fait on n'en profite pas assez longtemps nous on l'a commencé du coup depuis mercredi et je suis très contente très contente d'avoir installé ce sapin si tôt puisque comme on va partir chez mes parents on ne va pas beaucoup profiter de nos décos à la maison donc c'est bien qu'on les fait de bonheur moi si je m'écoutais en fait au 1er novembre déjà on rentrerait Halloween passé on rentre dans la période de Noël c'est comme ça donc d'autant qu'en plus fin novembre il y a Thanksgiving c'est une fête qu'on ne fait pas forcément en France mais pourtant c'est une fête qui a beaucoup de signification pour les croyants en tout cas puisque c'est une fête en fait de gratitude c'est à dire qu'on c'est un repas qu'on partage entre personnes chères pour remercier le ciel de ce qu'on a d'avoir la chance d'avoir ces personnes autour de nous de pouvoir partager ce moment tous ensemble et c'est un moment de gratitude et moi j'aime les moments de gratitude j'adore ça et donc peut-être et ça fait déjà deux ans que les enfants me demandent pour qu'on fête Thanksgiving nous aussi après c'est vrai qu'on a des américains dans notre paroisse donc forcément Thanksgiving est fêté autour de nous par certaines familles et on a la curiosité un petit peu déjà oui la curiosité de le faire et puis l'envie aussi de partager ce moment de gratitude de reconnaissance de bienveillance et d'amour en fait tout simplement donc peut-être que l'année prochaine on fêtera Thanksgiving mais normalement c'était jeudi puisque c'est le dernier jeudi du mois de novembre en fait Thanksgiving et donc normalement c'était jeudi et nous on ne l'a pas fêté mais les enfants l'avaient demandé mais je ne me suis pas organisée pour ça je pense que l'année prochaine je commencerai l'organisation des cadeaux de Noël à moins que je commence l'organisation de Thanksgiving en octobre pour novembre novembre pour décembre du coup ce serait plutôt Noël ça paraît plus logique mais je pense que oui l'année prochaine on fera certainement un repas de ce genre où on invitera après c'est un soir de semaine donc ce n'est pas non plus toujours évident mais si on peut inviter déjà Anaïs c'est sûr si Eric veut joindre à nous mais je ne pense pas parce que du coup il sera invité seul donc pas sûr qu'il accepte enfin je ne sais pas si Eric veut joindre à nous il sera le bienvenu aussi peut-être que mes parents souhaiteront venir également ce serait très très bien vraiment et voilà et ce serait une belle fête en famille et ce serait très bien après si ça ne se fait pas comme ça ça peut se faire aussi avec nos amis de l'église puisqu'on partage les mêmes valeurs et donc on pourrait faire ça aussi entre amis donc à voir qui sait peut-être voilà donc sur ce et bien je vais vous souhaiter de bons préparatifs de Noël puisque même si voilà certains et même beaucoup j'ai vu ont déjà installé leur sapin Noël ça se prépare tout au long du mois de décembre avec la période de l'Avent justement on allume une bougie chaque dimanche pour annoncer justement chaque dimanche de l'Avent qui sont des jours importants et qui nous aident à voir l'avancement vers Noël donc n'oubliez pas les bougies de l'Avent c'est c'est beau dans la maison et ça fait du bien dans le corps et dans le coeur ça réchauffe voilà je vous fais des gros bisous merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog ciao ciao